Yolana tout le monde ! Hello, hello ! J'espère que vous allez bien ! Hi guys ! Hope you are doing well ! Alors voilà, vous me voyez avec des tresses ce qui veut dire que c'est un make-up concernant la danse, l'Oritahiti You see me guys with braids so you normally know that it's a make-up for Oritahiti show or a competition You were many 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 to ask me a video with Oritahiti make-up so here we are ! Voilà, vous étiez nombreuses à me demander ce maquillage pour les shows, pour les compétitions, vous l'attendiez ! La voilà ! Allez, on commence ! Je viens hydrater mon visage avec ma brume fixante I'm gonna use my Prep and Prime Fix Plus from MAC I use my lip scrub from Lush to make my lips smooth and hydrated so when I will put my dry matte lipstick later on then it will be hydrated Je viens utiliser mon lip scrub qui servira à enlever les peaux mortes de mes lèvres et d'ailleurs on peut le manger, voilà pourquoi je le mange et il est à la prune Sugar Plum Fairy de Lush Après avoir enlevé toutes les peaux mortes, je viens hydrater mes lèvres avec mon lip balm After scrubbing my lips, I come with my lip balm to hydrate my lips Ensuite je viens prendre ma crème au céleri hyper rafraîchissante pour hydrater ma peau Now I take my celery green cream to hydrate my skin and it feels very fresh Je fais un petit massage pour bien faire pénétrer la crème Puis je viens utiliser mon Skin Tune Blur Perfecting Primer Serum Base Serum Perfecteur de Teint de la marque Farsali C'est la première fois que j'utilise alors c'est un test So now I'm gonna use my Perfecting Primer Serum from Farsali And it's the first time I've tried this Maintenant je viens mettre mon fond de teint J'ai choisi le Make Up For Ever Ultra HD Couvrance invisible So I use my invisible cover foundation from Make Up For Ever The shade is 140 or Y305 Alors la teinte est 140 ou bien ils ont deux numéros alors je sais pas trop ça équivaut à quoi Je crois que c'est Y dans Yellow 305 Maintenant je prends mon concealer, mon anti-cerne de chez Nars Et la teinte est Custard Medium 1 So I use my concealer from Nars Custard Medium 1 Je camoufle les imperfections Je mets un peu de lumière on va dire Puisque la couleur est plus claire que mon teint Pour donner de la dimension aux parties de mon visage I take my cute little sponge And tap 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 again Everywhere I concealed And I wanted to highlight a little bit some points of my face Ensuite avec ma poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier Je viens fixer l'anti-cerne que j'ai posé sur toutes les parties de mon visage Pour que ça soit mat So I use my translucent loose setting powder from Laura Mercier To set my makeup in place, my concealer And to fix it so it doesn't move Now I take my brush to brush my eyebrows up from MAC Je prends mon goupillon Et je viens brosser un peu mes sourcils vers le haut Pour leur donner la forme que je souhaite Et enfin je viens utiliser le pinceau biseauté Pour tracer mes sourcils A l'aide de la poudre MAC Je vais utiliser ces deux teintes là Pour faire mes sourcils Parce que j'ai fait ma couleur On ne voit plus mes blancs Ça faisait du bien d'aller un peu chez le coiffeur Et donc voilà j'utilise deux teintes espresso et brun de chez MAC Donc je mixe les deux pour obtenir une couleur plus proche Qui est la plus proche de ma couleur de cheveux En tous les cas de la racine So today I use this brush to put powder on my eyebrows And the shade I use is brun and espresso from MAC To filling my brows It's totally up to you if you want to use a pencil Or both, powder and pencil So as you want, what is best for you ? Alors moi ça me convient parfaitement d'utiliser uniquement de la poudre pour mes sourcils Malgré qu'on transpire un peu du visage ou qu'on tendance Pour moi ça me suffit Vous pouvez aussi choisir d'utiliser un crayon à sourcils Qui a une matière différente qui fixera peut-être mieux sur vos sourcils Mais moi ça me va la poudre malgré que je transpire un petit peu C'est vrai que je ne transpire pas beaucoup Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux pour un spectacle de danse On n'oublie pas de revenir brosser quand on a fini de dessiner nos sourcils Avec le goupillon du début And then at the end I always use again my brush to brush my eyebrows up Comme base à paupières, aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser ma première base à paupières de tous les temps La première base que j'ai acheté, 15 ans de cela Et bien sûr c'est de chez MAC encore Et ça s'appelle Painterly Et c'est assez compact donc on peut l'appliquer avec le doigt ou avec le pinceau que je vous montre Qui est un pinceau plat aussi de chez MAC Et fait pour utiliser, appliquer des matières crème ou liquide Now I use my base for my eyeshadows And it's from MAC Painterly is the name It's my first first base for eyeshadows that I used maybe 15 years ago So it's kind of a wow I'm so happy to use it again All one but a good one And to apply my base I'm using my brush from MAC again And it's a flat brush You can use also your finger to apply this base Because it's quite compact, not easy to apply Ensuite je prends mon pinceau de chez Morphe En collaboration avec Jaclyn Hill Le JH32 So I take my blending brush from Morphe En collaboration with Jaclyn Hill And I blend this eyeshadow from MAC In my crease As my transition shade And the name is Soft Brown J'utilise comme couleur de transition Soft Brown de chez MAC Un eyeshadow parfait pour ma carnation Pour la couleur de ma peau En couleur de transition que j'applique sur le creux de mon oeil Et j'estampe bien le Soft Brown sur le creux de ma paupière Make sure it's very well blended The transition shade Ensuite je viens prendre un pinceau qui est plus petit Les poils sont plus courts Mais toujours un pinceau estampeur Mais qui va être un tout petit peu plus précis que l'autre Toujours la même couleur au ras de mes cils inférieurs I take this brush from Morphe again It's a blending brush But smaller to apply in my lower lash line Maintenant je viens avec mon fard à paupières de chez MAC encore La teinte s'appelle Saddle Matte Donc ces deux fards à paupières comme vous pouvez le constater Ce sont des fards à paupières matte Je préfère utiliser plus de matte pour un spectacle Parce que voilà on aura tendance à briller À être un peu huileuse au niveau des paupières, du front, la zone T, etc. Quand on danse en plus Donc voilà j'applique Saddle exactement au même endroit que j'ai appliqué Soft Brown Pour un peu intensifier la couleur et le creux de ma paupière I'm using Saddle is the name of the eyeshadow from MAC As a second transition shade Just to make my crease a little bit darker And have more definition And I apply it in the same area as I apply Soft Brown Ensuite je reviens avec le même pinceau estampeur Que j'ai utilisé Soft Brown tout à l'heure Et bien là j'applique par-dessus Saddle So with the same brush I use Saddle on top of Soft Brown In my lower lash line Ensuite je viens utiliser ma palette Lorac Pro I take my Lorac Pro palette Je prends mon pinceau de tout à l'heure Un peu boule là Que j'ai utilisé pour le bas de mes cils Et je viens prendre la couleur Sable Un marron mat Pour intensifier le creux de mon œil externe I use blending brush as I use before for the lower lash line In my crease and I use shade Sable from the palette Ensuite je viens prendre un autre pinceau estampeur Qui est vierge qui n'a pas de matière dessus Et donc du coup je viens mélanger les trois couleurs que j'ai utilisé dans mon creux de paupière Pour que les couleurs soient bien diffusées et non pas que ça fasse trop marquer I take this blending brush which is clean, no powder, no eyeshadows on Just to clean a little bit and blend the three colors together Je prends ce pinceau paupière poudre précision 61 de Sephora Un peu dure, un peu plus dense Pour venir appliquer la couleur LT Bronze Now I use my precision powder shadow from Sephora Which is flat and very dense for the hairs And I use the color LT Bronze from the palette To highlight a little bit my eyelid Puis je reviens avec mon pinceau estampeur Pour bien mélanger la couleur claire avec le brun qu'on a mis sur le côté Pour que ça soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas de démarcation So I use again the same brush, the small blending brush To blend the two colors together The brown and the light shade that I use on my lid Maintenant je viens utiliser mon pinceau de la marque Morphe Le M408 qui est très très dense et plat et un peu arrondi sur les côtés Pour bien fixer le brun sur ma partie inférieure de mes cils Pour que la couleur soit plus intense Now I use my Morphe brush M408 To press my eye shadow on my lower lash line En utilisant la couleur Espresso de la palette Lorac Pro Et toujours avec le même pinceau J'ai eu envie d'intensifier encore plus Acham ! Le creux de ma paupière I use the color Espresso now And to intensify a little bit more my outer crease I like the eyes to pop and to be very intense I use again the blending brush, the small one To blend all the colors together Et je viens estomper les trois couleurs Que j'ai appliqué au gras de mon cils inférieur Pour que les trois couleurs se mélangent bien Ensuite je prends mon pinceau JH32 Je viens reutiliser la couleur Saddle Légèrement au-dessus de mon creux de paupière I take my blending brush and I take Saddle again Just to put more colors above my crease On passe aux choses sérieuses Oulalalala Je secoue mon eyeliner liquide de la marque Stila Et alors pour vous dire la vérité Je suis excitée parce que ça fait près de trois ans Que je n'ai pas mis de eyeliner Je me suis même pas vraiment entraînée Donc c'est un peu le stress Oulala Oui ben après avoir dépassé la trentaine Les amis j'avoue que mes paupières tombent un petit peu Et selon l'expression de mon visage Quand je souris trop ou je suis vraiment contente que je rigole Que de mon eyeliner sur le côté Et ben j'ai tendance à regarder vers le bas Et du coup j'aime moins Donc ça fait à peu près trois ans que je ne mets plus de eyeliner Parce que je trouve qu'au lieu d'agrandir mon regard Et d'avoir un effet étirant vers le haut Et ben ça affaisse plutôt mon regard qu'autre chose Et donc c'est rare que je mette de eyeliner Mais je me suis dit avant c'est comme ça que je me maquillais Donc j'ai choisi de me lancer le défi de me remettre du eyeliner Bon jusque là ça va Je m'excite les gars Parce qu'il y a presque trois ans Je n'ai pas mis d'agrandir de l'agriculture Donc c'est difficile pour moi aujourd'hui Mais je me suis dit Ok, c'est comme ça que j'ai fait mon makeup Dans mes 20s Donc oui, je me challenge à mettre de l'agriculture Et faire de l'agriculture Sur l'autre part de mon oeil Mais c'est totalement optionnel Vous n'avez pas besoin Vous pouvez utiliser de l'agriculture gel Vous n'avez pas besoin de faire de l'agriculture J'ai voulu essayer de l'enfer Avec mon pinceau de chez Sigma Le E30 Je viens d'appliquer encore du espresso Au ras de cils inférieurs Pour encore foncer un peu cette partie là So now I use my Sigma pencil The E30 Just to darken a little bit more My lower lash line With the espresso eye shadow From the palette Now I take my Morphe & Jaclyn Hill brush The JH02 To clean my under eye area Maintenant je prends mon pinceau de Morphe & Jaclyn Hill Le JH02 Pour venir enlever et balayer la poudre qui est tombée Maintenant je viens utiliser mon contour kit De chez Anastasia Beverly Hills I take my palette from Anastasia Beverly Hills The contour kit light to medium Je prends mon ELF Small Stipple brush Et je viens prendre les deux couleurs Je les mélange du milieu et de gauche I take my ELF Small Stipple brush And I contour my face And mix the two colors together Maintenant j'utilise mon bronzer Give Me Sun de chez MAC I take my bronzer from MAC The name is Give Me Sun To bronze my face Avec mon pinceau de Make Up For Ever Le 124 Straight & Wavy Il s'appelle Je viens appliquer mon bronzer Sur les parties Où j'ai envie de donner du soleil A mon visage Comme si j'avais eu un petit moment soleil With my brush from Make Up For Ever The 124 Straight & Wavy I apply my bronzer Maintenant je prends mon pinceau MAC 168 Je prends mon Terracotta Guerlain Paris Ma teinte c'est blonde 01 I take my blush brush From MAC The 168 And I apply my Terracotta From Guerlain Paris Bronzer Blush At the same time And my shade is blonde 01 Maintenant je prends mon recoupe cils Mon préféré de chez Shiseido I take my eyelash curler From Shiseido My favorite Puis je viens utiliser mon mascara Better Than Sex de Too Faced Important les filles Mettre plus de choses waterproof Que vous puissiez Que ce soit le eyeliner Le mascara Tout ce qui risque de couler Parce qu'avec la transpiration bien sûr On a pas envie de ressembler à un panda On est d'accord ? Girls don't forget to use waterproof mascara Waterproof eyeliner Waterproof pencil Cause when you dance You sweat So you don't want your makeup to move Or to smudge So yeah Make sure to use As much as you can Waterproof products Now I'm gonna use My lip pencil from MAC And the name is Cherry It's a beautiful red And first I take off A little bit My lip balm J'utilise maintenant mon crayon De chez MAC La couleur c'est Cherry Comme les cerises Et c'est un beau rouge Matte Avant ça j'ai enlevé mon lip balm Un petit peu J'ai passé mon doigt dessus Pour éviter que ça soit trop gras As always I apply my lip pencil All over my lips Et je viens appliquer mon rouge à lèvres De chez MAC Qui s'appelle Ruby Woo Et c'est un rétro matte Ensuite je prends mon crayon Pour mettre dans la muqueuse Il s'appelle Squid Modern Twist Casual Liner C'est un crayon noir Qui marque très bien dans la muqueuse C'est fait exprès pour Et j'ai choisi de mettre du noir Pour vraiment avoir un regard intense Et bien marqué I use my Squid Modern Twist Casual Liner From MAC It's a beautiful black Maintenant je prends mon MAC Extended Play Giga Black Lash I use now my MAC Extended Play Giga Black Lash For my lower lashes I use my Anastasia Clear Brow Gel To fix my eyebrows Je viens utiliser maintenant mon gel à sourcils incolore De Anastasia Beverly Hills Pour fixer mes sourcils Pour la final touch Un petit peu de highlight J'utilise mon fard à paupières nylon Frost de chez MAC J'utilise le Morphe M515 Et je vous présente Et je vous présente mon highlight du jour C'est mon premier highlight C'est un eyeshadow Nylon Frost de MAC I use the brush Morphe M515 Je viens ensuite utiliser un autre pinceau de chez Morphe Un peu plat Pour estamper le highlight que je viens de poser And I use a brush to blend my brow bone area Pour terminer le makeup Je viens utiliser ma brume fixante Makeup Setting Spray Long Lasting De Urban Decay All Nighter C'est toujours bien de prendre des précautions Pour que le makeup reste en place Le plus longtemps possible Surtout si on danse And I use my Urban Decay All Nighter Setting Spray Long Lasting To fix my makeup I hope you like it Et on va passer aux tresses Alors je vais défermer les tresses Let's continue with the hair I take my last braid from the back Je prends ma dernière tresse, la troisième à l'arrière Et je défais ma tresse avec mes ongles Pour ne pas qu'il y ait de noeuds Donc vraiment bien enlever jusqu'au bout Start with your nails And then until the end of your hair Now I take my hair brush And this kind of hair brush is good Cause it gives your hair volume And don't take a detangled brush So you start brushing from the bottom And slowly go from the top till the end Donc bien brosser à partir du bas Et on remonte petit à petit Du haut vers le bas Pour ne pas qu'il y ait des noeuds Cette brosse est vraiment efficace Parce qu'elle va donner du volume à vos cheveux Ne peignez pas avec un peigne Ou avec une brosse exprès pour démêler Vous voyez avec les petites pointes Vous voyez les petites pointes au bout là Ou en fer Vraiment les brosses avec des poils d'hérisson Ça donne un côté lumineux aux cheveux Lustrant un peu Et ça donne du volume quand vous allez les brosser If you brush all your hair together It will be tangled So you don't want that Cause after when you wear headpiece And you wear one And then you take off You wear another one It will be tangled And hard to brush And you will break your hair So it's important to do step by step Alors voilà vous auriez plein de noeuds Si vous défaites vos tresses Et que vous brossez vos cheveux Déjà du haut vers le bas Tout mélanger Ça va vraiment les emmêler Si vous avez un spectacle Avec plusieurs changements de costume Vous risquez vraiment de les casser Entre les scratchs, des couarts Et enlever et tirer dessus Prenez soin de vos cheveux Et essayez d'éviter de les casser au maximum C'est pourquoi je vous recommande De défaire vos tresses une après l'autre Et de brosser du bas vers le haut Petit à petit Pour ne pas qu'il y ait de noeuds Quand vous allez devoir séparer vos cheveux Pour mettre vos coiffes Now I'm gonna show you how to wear a headpiece I start with my temples I make a V from my temples to the back of my head Alors là je vais vous montrer comment moi Et comment je pense qu'il faudrait Que tout le monde porte sa coiffe Essayez de faire un V à partir de vos tempes On prend sur les côtés On fait un V Aydé I keep my hair down to my ears So we don't see the ears I open my headpiece and make sure the scratch is one on top of the other. And then when I wear it, I look if it's in the middle and then I put it straight in my forehead. Pour compléter le tout, je me mets un petit collier de nacre qui rappelle les petites pièces de nacre qu'il y a sur le chapeau. And to finish the look, I wear my necklace, my mother pearl shell necklace. Make sure we see your eyebrows, make sure it's well centered, it's in the middle of your forehead. On n'est pas supposé voir vos oreilles en fait. Et le chapeau doit être posé au-dessus des oreilles et vraiment de façon droite, plat et non pas penché vers l'arrière. Voilà, vous êtes prêtes pour danser ! Aori Mate A ! La vidéo est terminée, j'espère que je vous ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. That's it guys, I hope you learned something new today. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Don't forget to subscribe ! And give it a thumbs up if you like this video ! See you next time ! Bye bye ! À la prochaine vidéo ! Bisous ! Nana ! Ciao !